Ce lundi 3 octobre, Nagui et Magali Ripolle étaient de retour pour un nouveau numéro de N'oubliez pas les paroles. Mais alors que la choriste s'amusait à imiter Dalida, l'animateur s'est montré quelque peu taquin avec elle. Une ambiance de chamairie. Ce lundi 3 octobre, Nagui présentait un nouveau numéro de N'oubliez pas les paroles. Pour l'occasion, la maestro Caroline était venue remettre son micro d'argent en jeu. Et face à son adversaire du jour, la championne avait choisi d'interpréter une chanson célèbre de Dalida, Bambino. Et la jeune femme a pu compter sur le talent de Magali Ripolle pour l'immerger totalement dans l'ambiance du tube de la chanteuse d'origine italienne. La choriste du jeu de France 2 avait en effet décidé de se grimer en Dalida pour interpréter la chanson. Elle était ainsi coiffée d'une perruque blonde et assemblée habitée par l'artiste au moment d'entamer l'introduction de la chanson, ne manquant pas d'imiter le célèbre accent de la sœur d'Orlando. Assis esti l'Italie du Sud-Sat, a lancé Nagui, alors que sa choriste laissait traîner sa voix sur les premières paroles de la chanson. A la fin du passage de la Maestro, le mari de Mélanie Page n'a d'ailleurs pas manqué de revenir sur la prestation de Magali Ripolle. Nagui chari Magali Ripolle.Je pense que si y est-il introduction la plus longue de Bambino connue dans cette émission, a assuré l'animateur. Ce à quoi la choriste a répondu, tout en continuant à imiter Dalida, oui pardon, je suis très en voix en ce moment. Ce sont mes hormones. Il n'est ne fallait alors pas plus pour que Nagui se montre taquin à l'égard de la chanteuse. Ah il t'aime reste ? Lui a-t-il alors demandé avec humour. Justement je n'ai trop, a répondu du tac au tac Magali Ripolle. De gentils railleries qui prouvent encore une fois que l'ambiance est toujours au beau fixe sur le plateau de n'oublier pas les paroles.